Sous-titrage ST' 501 Salut les Turfos, salut les Turfos, bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast d'Uzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Aujourd'hui, on va parler d'ordinateur, on va parler de carte Arduino, on va parler d'imprimante 3D. Bref, on va parler de machines et d'outils numériques, mais on va aussi et surtout parler de l'enseignement du code à l'école, des promesses et des limites d'Internet et de la culture maker, ainsi que du basculement possible de la société de consommation à la société de contribution. Autrement dit, plus que d'outils numériques, aujourd'hui, on va parler surtout de culture numérique et on va en parler avec une femme qui consacre justement tout son temps et toute son énergie à œuvrer à la diffusion de cette culture numérique. Cette femme est une pionnière du mouvement des Fab Labs en France. Elle est à l'origine notamment de la création du Fac Lab de l'université de Sergi-Pontoise. Elle a créé aussi tout récemment le Chaudron, un accélérateur de compétences numériques pour favoriser l'apprentissage du code et des nouvelles technologies au sein des entreprises et auprès des particuliers. Elle a ouvert aussi tout récemment ZBIS, un Fab Lab de 400 m2 dans la zone industrielle de Saint-Georges-de-Montégu en Vendée pour faire de ce territoire la Vendée un laboratoire de la démocratisation numérique. Bref, un CV bien chargé pour une femme qui croit dur comme fer, que nous sommes déjà entrés dans la troisième révolution industrielle, qui ne croit pas à la notion de digital native, qui n'aime pas trop se définir comme technophile, on va y revenir, et qui pense que ce ne sont pas 15% mais 90% des Français qui sont un alphabète numériquement parlant. Cette femme, c'est Emmanuelle Roux. Bonjour Emmanuelle Roux. Bonjour. À mes côtés, pour vous interroger aujourd'hui, Vincent Louquez, journaliste à la rédaction du ZBEC Erika. Salut Vincent. Salut Blaise. Alors, on va tout de suite rentrer, j'ai ouvert plein de portes possibles, on va tout de suite rentrer dans la première. C'est votre grande mission, celle que vous êtes assignée, c'est celle de la démocratisation du numérique. Vous avez dit un jour dans une interview que le numérique n'est pas un outil mais une culture qui exige des pratiques. Ça veut dire quoi exactement ? En quoi consiste cette grammaire du numérique ? Le numérique, je le dis aujourd'hui, parfois autrement, le numérique n'est pas technologique, il est d'abord politique et culturel. Politique et culturel car il réinvente à la fois la manière de vivre ensemble et on pourra en échanger et en même temps culturel parce que c'est une manière de faire, c'est une manière de produire, c'est une manière d'être, c'est une manière de construire son rapport au monde. Donc vraiment un sens culturel au sens de celui du rapport au monde à construire et à bâtir. C'est un rapport au monde dans lequel je suis passée enfant, comme vous l'avez précisé effectivement, d'un moment où j'avais un ordinateur et un livre. À dix ans plus tard, j'avais accès à tous les codes sources de tous ceux qui avaient publié sur Internet en faisant un clic droit, afficher le code source et être capable de pouvoir étudier, utiliser, copier et redistribuer ce code mondialement pour faire ensemble. Et donc cette culture du partage, cette culture de l'exploration, je crois qu'on est bien placé ici pour en parler. C'est cette culture effectivement du faire d'abord, c'est tout ça qui est derrière ça. Et le numérique, vous dites souvent que c'est un terrain hostile au départ, un peu comme un espace naturel hostile. Ça veut dire quoi exactement ? Ce numérique, il n'est pas facile à appréhender au départ ? C'est vraiment un territoire sauvage ? Oui, pour des gens comme vous et moi, a priori, c'est un espace où on s'y est trouvé naturellement, rapidement. Mais en fait, pour une très grande partie de la population, ce que j'ai pu observer ces différentes années, et particulièrement à travers l'ouverture de nombreux lieux, de nombreux Fab Labs, c'est que pour la majorité de la population, ce monde est hostile. Il est hostile parce qu'on a peur de s'y perdre. On le trouve compliqué. On a peur d'y mal faire. On a peur de s'y blesser numériquement. On a peur de se tromper, évidemment. On ne sait pas par où commencer. Et donc, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos concitoyens, arrêtons de croire que c'est un monde magique et que la technologie résoudra tout. C'est un monde anxiogène et c'est un monde qui leur paraît hostile. Et je pense qu'on a un devoir de leur faciliter la route pour se l'approprier. Est-ce que vous avez des exemples de cette hostilité ? Est-ce que vous avez des exemples d'expériences ? Et ça ne touche d'ailleurs pas forcément des populations âgées ou des classes sociales défavorisées, de gens qui sont analphabètes numériquement. Ça veut dire quoi ? Le mot analphabète ou illettré. Je distinguerai les deux. Oui, il y en a certains qui parlent d'électronisme. D'ailleurs, c'est un terme pour dire analphabétisme numérique. C'est un terme qui vous convient ? Oui, et l'analphabétisme, on va être sur des gens qui sont vraiment très, très, très éloignés, voire en incapacité de décrypter les premiers signes. L'illettrisme, c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité d'interpréter ce qu'il sait lire, en fait. C'est là où on a... Je ne suis pas une spécialiste de la question, mais c'est... La distinction est importante. La distinction est importante. Donc, la statistique qu'on nous renvoie régulièrement, de 20-23% de la population qu'on dit habituellement en illettrisme, est en fait une population en analphabétisme, c'est-à-dire en incapacité d'aller au bout d'un formulaire administratif. La population dont je parle, c'est plutôt la plupart des gens dans l'arrondissement parisien dans lequel nous sommes, qui ont l'impression presque de s'en sortir, parce que parfois, ils ont un compte Facebook, et je crois qu'on est d'actualité cette semaine, ou qu'ils savent faire une recherche sur Internet, et ils ont un smartphone dans la poche, et ils ont peut-être même un ordinateur portable. Pour autant, aujourd'hui, si on leur parle API, si on parle blockchain, si on parle intelligence artificielle, si on parle du poids de la data, si on leur demande, quand ils sont dirigeants d'entreprises, comme j'en fréquente beaucoup, et que je leur demande systématiquement, en conférence, est-ce que vous êtes propriétaire du code source des logiciels qui font tourner vos usines ? Ils pilotent des millions, mais ils n'en savent rien. Donc, ils n'ont pas fait le choix d'un code source libre ou d'un code source propriétaire. Ils ne savent juste pas, en fait. Donc, ce que j'appelle une population en situation de directrice technologique, c'est ces professeurs, que j'adore en parallèle, j'aime beaucoup tout ce qu'est la pédagogie, mais qui pour autant ne se battent pas contre le fait de demander aux enfants, qui sont acteurs d'un système dans lequel on a mis en place un cartable électronique. Et donc, on est en train d'enseigner à nos gosses le fait que, oui, il est normal qu'une autorité donne leurs notes sans leur avis à leurs parents. Et si vous voulez, la plupart des profs le font de manière très volontaire pour faciliter la vie des parents, pour accéder aux notes, mais ils ne se sont jamais dit que le poids éducatif, c'est qu'on est en train d'apprendre aux enfants, que leurs données ne leur appartiennent pas, que quand nous, on remettait ou pas le bulletin de notes à nos parents, voire on le planquait, voire on le truquait, eh bien, nos enfants, on ne leur donne plus le choix de se bâtir une relation à l'autorité, une relation au monde, et on leur vole ça, et on donne leurs données à un tiers, sans même leur demander leur consentement. Et ça, la majorité des profs ne l'ont jamais vu comme étant un sujet, ni politique, ni pédagogique. Et donc, ils sont en situation de directrice, puisqu'ils ne sont pas capables de comprendre et décrypter les enjeux qui se cachent derrière les outils que nous utilisons tous au quotidien, tous ou presque. Justement, alors, bonjour Emmanuel Roux. Bonjour. Vous parlez du cas des écoles et des enfants. Il y a le terme qu'on utilise beaucoup et que vous n'acceptez pas, vous, c'est celui de digital native. On a l'impression, souvent, que les nouvelles générations naissent avec des tablettes dans les mains. Les parents donnent facilement une tablette pour se faciliter la vie, pour distraire leurs enfants. Pourtant, ça ne vous semble pas être un élément pertinent pour parler d'une génération qui soit facilement acculturée ou naturellement acculturée au numérique. Voilà. Pour vous, ce n'est pas quelque chose de très concret aujourd'hui ? Exact. Exact sur deux plans. Le premier plan, c'est quand j'entends des gens, que ce soit dans les ministères, dans les entreprises, dans les universités, j'ai la chance de fréquenter les trois mondes, qui ont la cinquantaine et qui me disent, écoutez Emmanuel, pas de problème, de toute façon, les digitales natifs arrivent, ils vont prendre les sujets en main, ce n'est pas à peine qu'on s'y mette. Donc, on va parler d'abord du digital natif qui a plutôt 25, 30, 20, qui arrive dans la vie active. Millenial, le fameux millenial. Le fameux. La réalité, c'est quoi ? Il a grandi dans la même école et dans le même rapport autorité que nous. Plutôt que nous, ici. C'est-à-dire qu'il a, littéralement, il a rendu des copies individuelles. Moi, mes gamins de 6 ans, on continue à leur dire, quand le petit rentre de l'école et il dit à son frère, Eloi, ce n'est pas bien, tu as copié, tu as triché. C'est-à-dire qu'à nos gosses, en ce moment, on apprend encore que l'économie, faire une copie à plusieurs, partager, mettre en commun, participer, contribuer au travail de l'autre, en fait, c'est mal. Donc, celui qui a 20 ans, si mon gamin, il en a 10, mais si mon gamin est encore impacté par ça, celui qui a 20, 25 ans, quand il sort à 25 ans, en ce moment, des grandes écoles françaises, quand il sort de l'ordre des experts comptables ou autres, il a appris le monde d'avant. Et donc ça, effectivement, croire que les jeunes natifs auraient un autre rapport au monde, à la propriété, à la capacité de faire ensemble, au partage, à la mondialisation, etc., etc., c'est faux. Il y a quand même une acculturation en dehors de l'école. Il n'y a pas que l'école qui donne cette culture potentiellement de monde open, libre et collaboratif. Oui, et du coup, on va prendre le petit, mais aussi, effectivement, l'ado, qui a un usage à la maison. Quand j'ai eu mon MO5 Thompson, en l'occurrence, dans cette école primaire, il n'y avait rien dedans. Nous avons été obligés de rentrer dedans et de coder, de faire, de fabriquer, de créer. L'ordinateur est devenu un outil créatif. Quand un gamin de 2 ou 3 ans consomme toute la journée une tablette dans laquelle il y a une myriade d'applications à consommer, il devient un consommateur numérique. Et rien d'autre. Donc, nos gamins, nos ados, moi, les miens en premier, par une occasion, mais nos ados sont dans une posture de consommation numérique. Donc, ils consomment du contenu non linéaire, multimédia, parfois interactif, tout ce que vous voulez. Mais mettre des tablettes à l'école, par exemple, c'est l'un des pires choix possibles, puisque finalement, ce sont des outils dans lesquels on peut le moins créer et interagir. Donc, oui, ils ont quand même un rapport, parfois, au réseau social, mais encore une fois, sans lecture et sans compréhension la plupart du temps des enjeux derrière et sans personne pour les y guider. En d'autres termes, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser le monopole de l'éducation numérique à des acteurs comme les GAFA. Justement, on voit beaucoup, en ce moment, d'initiatives comme Messenger Kids avec Facebook, comme YouTube Kids avec YouTube et Google. L'idée, ou en tout cas, le danger, ce serait de laisser à ces acteurs privés-là une espèce de monopole sur la façon dont les enfants viennent au numérique ? Oui, je pense qu'il faut, de toute façon, ce qui sera multiple est toujours meilleur. Donc, il faut ouvrir le plus d'initiatives possibles pour créer autant de chemins possibles qu'il y a de choses à faire avec le numérique. Ce qu'il faut comprendre, je pense, de manière très importante, c'est que l'ordinateur a le même pouvoir qu'un stylo. On peut faire ses comptes avec. On peut dessiner une maison avec. On peut écrire des notes sur une partition, sauf qu'en plus, l'ordinateur va la jouer, la partition. On peut aussi écrire un poème. Et donc, à quel moment on se rend compte que savoir utiliser pleinement un ordinateur, et donc, y compris en comprendre la grammaire, en comprendre les limites, être capable de coder et d'écrire du code aussi, fait partie du même champ que de savoir lire et écrire. Et donc, comment on apprend aux jeunes et aux moins jeunes, parce que nous, dans ce que nous faisons, et particulièrement avec le chaudron, on s'adresse à la population active, comment on réapprend à s'approprier cet outil comme étant un outil créatif avec lequel chacun fera ce qu'il veut. Ce n'est pas faisons des développeurs de tout le monde. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, donnons à tous la capacité d'utiliser pleinement l'outil qu'il a dans les mains, et donc, on prend les différentes écritures. Et alors, est-ce que ça passe aussi, comme le proposait Mounir Majobi, par passer, pourquoi pas, une épreuve de code au bac ? Aller jusqu'à ce genre d'institutionnalisation de l'épreuve de codage dans toute la filière secondaire ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas si c'est bien fait ? Et aujourd'hui, là-dessus, j'aimerais, je profiterais, y compris de votre invitation, pour sonner quand même un peu un bout d'alerte. En fait, la plupart des cours de scratch qui sont faits à l'école en ce moment, on pourrait se dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf qu'ils sont faits par qui ? Ils sont faits par les profs de maths et par les profs de techno, dans le meilleur des cas. Et donc, moi, je vois les devoirs que ramène mon gamin, celui qui est au collège. Ce sont des devoirs, d'abord de maths, faits avec scratch. Donc, on est en train de dire aux enfants, et je dirais même plutôt aux gamines, généralement, si tu n'aimes pas avec les maths ou si tu n'aimes pas à techno, eh bien, en fait, l'ordinateur, ce n'est pas pour toi. Et ça, c'est le pire scénario qu'on puisse faire. Qu'est-ce que nous, nous proposons ? Et on le fait à partir de la rentrée dans un établissement vendéen qui s'appelle Saint-Gabriel, qui est basé à Saint-Laurent-sur-Sèvres. À la rentrée 2018, 2019, excusez-moi, non, 2018, c'est bien ça, septembre prochain, c'est qu'on se comprenne bien. Septembre prochain, nous ouvrons une classe qui s'appelle Archimède. Et cette classe Archimède s'adresse à des gamins qui, de sixième, pour leur donner cinq heures de culture numérique par semaine à la manière d'un sport en code étude, en sport études, excusez-moi, ou à la manière d'un instrument de musique dans une classe horaire aménagée pour la musique. On est en train de créer la première, à ma connaissance, classe horaire aménagée pour le numérique dans un établissement qu'est l'établissement Saint-Gabriel en espérant pouvoir en faire une vraie filière un jour et qu'elle se duplique dans d'autres territoires. parce que je pense que la solution, elle est aussi là. On a tous fait du sport au collège. Pour autant, et c'est bien, ça permet à des gamins qui n'ont jamais accédé au sport d'en faire, ça permet d'avoir un minimum de culture sportive, c'est très bien. Pour autant, ça ne suffit pas à faire des gens qui vont faire du sport leur métier ou qui vont devenir des acteurs de l'écosystème sportif ou en musique, ça ne suffit pas de faire une heure de flûte à l'école, ne vous permet pas de devenir un acteur majeur de l'écosystème musical. Ça veut dire qu'on va apprendre quoi à l'école Saint-Gabriel ? On va apprendre de l'histoire du numérique aussi, j'imagine ? On ne va pas apprendre seulement du langage de développeur ? Oui, exact. Sans nous dévoiler l'emploi du temps précis des futurs collégiens, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu ce qu'on apprendra dans cette école ? Oui, très bien. Effectivement, à travers ces cinq heures par semaine, on la construit d'abord, on est en train de construire avec une équipe pédagogique dédiée, donc des professeurs traditionnels d'histoire géo, de français, de maths, de techno et autres, de langue, qui acceptent de rentrer comme équipe pédagogique de cette classe particulière et qui sont prêts, par exemple, à se dire qu'une classe, une carte du monde et des migrations dans le monde en ce moment peut être rendue sous forme d'une copie à quatre doubles mais peut aussi se rendre sous la forme d'une carte interactive faite en scratch et que savoir aller sélectionner la bonne information, la mettre en scène, l'animer, savoir ce qu'on rend interactif, être capable de sourcer et de valider ses sources, ça fait pleinement partie d'un travail d'un collégien, premièrement. Après, autour de... Donc déjà, c'est comment nous introduisons l'écriture numérique dans les disciplines traditionnelles. Comme une option possible, comme un mode d'écriture possible. Comme une autre manière d'écrire, c'est exactement ça. Comment on peut faire une adaptation de Pierre et le loup, y compris avec des primaires, en se disant on va utiliser tout le potentiel du numérique pour faire une adaptation ensemble de Pierre et le loup. Et donc, on va peut-être en faire des enregistrements audio, on va peut-être pouvoir effectivement animer, on va peut-être pouvoir même faire des figurines qu'on va faire une découpe laser en marionnette par la suite, etc. Le deuxième point, c'est que dans ces heures, on introduit de l'histoire du numérique, on introduit une connaissance des grands acteurs du numérique et des enjeux qui sont derrière. On introduit des rapports particuliers à la data. Et on introduit évidemment quand même un petit peu de code, c'est-à-dire quelques heures de temps en temps de coding pur leur permettant peu à peu d'explorer des compétences comme quand vous rentrez dans un... J'aime pas le mot de conservateur de musique parce que c'est ce qu'il renvoie en termes d'imagerie mais en école de musique, vous y rentrez pour faire de la contrebasse, à un moment donné, il faut faire un peu de solfège. Et bien pensons que le code est une forme de solfège. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable sur cette histoire de codage. Il y a certains commentateurs des évolutions numériques comme Laurent Alexandre mais pas seulement. Il y a aussi Pedro Santa Clara qui est président de la Chaire Finance de la Nova School of Business and Economics qui parlait au Web Summit et qui disait que c'était un peu contre-productif finalement d'apprendre le code à l'école parce que bientôt les intelligences artificielles pourront elles-mêmes coder de nouvelles machines et que tout ce qu'on appelle machine learning ou deep learning fonctionne de telle façon que finalement l'être humain n'a plus besoin de coder la machine apprend par elle-même ça peut même donner des sortes de boîtes noires dans lesquelles on ne comprend pas très bien ce qui se passe donc finalement est-ce que l'être humain n'est pas voué à rester un petit peu à la traîne s'il se met en concurrence avec la machine pour coder est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il apprenne plutôt à se développer en complémentarité de la machine c'est-à-dire à non pas faire du code mais développer des facultés typiquement humaines comme la créativité les liens sociaux voilà en tout cas c'est une parole qu'on entend dans cette critique du code à l'école qu'est-ce que vous en pensez vous ? je pense que c'est une question de savoir où est-ce qu'on place l'homme dans son rapport à la machine et que si on veut des citoyens qui soient capables de comprendre le monde et de comprendre les enjeux qui sont derrière ils doivent pouvoir comprendre ce que veut dire une machine ce qu'est une algo ce qu'est une donnée ce qu'est une base de données ce qu'est un stockage ce qu'est du cloud etc etc le comprendre comprendre les concepts clés c'est les avoir pratiqués au moins une fois les avoir mis en oeuvre au moins une fois je ne dis pas on fait de tous des développeurs je dis bien on apporte à tous une culture suffisante du code pour leur permettre d'être capables d'exercer demain leur métier c'est un premier élément de réponse je pense qui est important c'est-à-dire que moi je constate avec le chaudron une des toutes premières missions qu'on a menées c'était chez Decathlon quand vous avez des salariés trentenaires chez Decathlon vous êtes dans l'une des plus belles boîtes qui soit de mon point de vue c'est une boîte une des préférées des français aussi je crois l'entreprise préférée des français la deuxième préférée des français c'est au moins la mienne ça c'est sûr et je ne dois pas le dire j'ai d'autres liens mais pour autant il est vrai que j'ai un attachement particulier à cette entreprise qui est une très belle entreprise qui est en train de faire un travail de transformation absolument exceptionnel pour autant donc vous avez chez eux ils recrutent sur le sport ils recrutent des compétiteurs vous avez des gens qui ont un mental fort vous avez l'archétype du compétiteur quand même dans une boîte qui a les moyens et dans une boîte qui est leader en innovation et en relation client on pourrait se dire tout va bien et bien dans les couloirs vous entendez quoi vous entendez ces jeunes hommes et femmes qui ont 30-40 qui vous disent mais moi j'étais chef produit on va dire vélo ou casque je suis un des meilleurs et pour autant je pense que je suis obsolète pour mon métier parce que tout devient technologique et je suis censée intégrer de la technologie dans mon vélo ou dans mon casque et je ne comprends pas de quoi ça parle je n'arrive plus à imaginer le vélo de demain je ne suis plus capable de le penser des profils de chef de produit par exemple des produits de chef de produit très exactement donc des produits des profils excusez-moi des profils de chef de produit des métiers de chef de produit par exemple et donc on ne va pas les amener eux à coder ils n'en ont pas le temps par contre les réarmer leur redonner la capacité de dialoguer avec soit une SI soit des prestataires leur redonner la capacité d'imaginer le monde d'imaginer son possibilité de savoir s'ils ont envie d'embarquer ou pas de l'IA dedans par exemple ça c'est absolument essentiel l'autre sujet dans la complémentarité que vous abordez très bien homme-machine je pense qu'on touche de là la question de la dépossession du savoir-faire c'est-à-dire que si on se dit les machines vont aller tellement vite que c'est même pas la peine d'acculturer les hommes parce que de toute façon ils seront en situation de dépendance et laissons les machines faire et laissons une techno-élite s'installer permettant à quelques-uns de créer ou de guider des machines semi-autonomes et les autres laissons-les complètement consommateurs du monde dans lequel ils vivent et ils n'auront qu'à subir les services que nous techno-élite nous mettrons en place je pense que nous allons dans un monde dans lequel je n'ai pas envie d'être et donc je n'ai pas envie de finir comme dans Wally je n'ai pas envie que l'humain soit avachi dans une chaise dans une chaise entouré d'écrans dans lequel il n'a strictement plus rien à faire car tout a été géré et piloté pour lui et il n'a plus son mot à dire dans rien et si on ne veut pas Wally on doit s'engager maintenant parce que il n'y a pas grand monde on en discutera peut-être qui comprend les sujets c'est des sujets qui ne sont pas assez sur la table et que c'est la question vraiment de la compétence de l'homme et de la compétence de l'homme à inventer son avenir qui est au coeur de notre sujet aujourd'hui compétence de la femme aussi et de la femme vous évoquez des petites filles à l'école c'est un sujet majeur aussi le fait qu'aujourd'hui il y a une très large majorité d'hommes dans les métiers informatiques dans ce genre de domaine là comment est-ce qu'on peut essayer de féminiser cette au-delà de la démocratisation il y a un enjeu de la féminisation du numérique d'autant qu'on publiait ce matin un article sur le site du SBEKERECA écrit par l'excellent Vincent ici présent qui rappelait que je crois qu'il allait falloir attendre 280 ans encore pour atteindre la parité dans les sciences informatiques d'après une étude de l'université de Melbourne c'est ça voilà si on se fie au taux constant de féminisation des métiers il faudra encore presque 300 ans pour qu'il y ait une parité dans ces métiers là comment est-ce qu'on fait pour accélérer les choses c'est un très beau sujet sur lequel j'espère à un moment donné pouvoir pleinement m'engager je manque un peu de temps en ce moment c'est un très très beau sujet parce que ma mère était féministe et quand j'étais enfant j'ai entendu si t'avais été un garçon t'aurais appris à faire le ménage ce qui n'a pas été le cas forcément et du coup cette question évidemment du rapport au pouvoir de la femme est un sujet qui me touche beaucoup et aujourd'hui alors qu'on croit parfois avoir un début de parité peut-être dans la vie professionnelle et encore on pourrait en débattre longtemps c'est bon qu'on puisse dire mais on croit être arrivé au fond du sujet et en fait pas du tout parce que cette techno-élite elle est masculine parce qu'effectivement le pouvoir le pouvoir de faire le pouvoir de décider le pouvoir de dessiner toute l'infrastructure qui est en train de faire le monde elle est à 90% il me semble masculine actuellement et 10% de femmes seulement alors on me dit maintenant il y a plein de femmes elles sont community managers elles font plein d'autres métiers qui sont très bien mais quand on parle vraiment de gens qui ont le pouvoir de fabriquer de faire l'ingénierie du code aujourd'hui ce sont des hommes je suis intimement convaincue qu'une des manières d'aborder cette question c'est de ne pas la porter sous l'angle du code tout le monde s'y est cassé les dents tout le monde tout le monde tout le monde puisque j'ai participé à des auditions il y a quelques années de la grande école numérique et il y avait depuis les hautes écoles jusqu'au genre de l'éducation populaire dans la salle et on fait tous le même constat le code est asexué jusqu'à 10 ans donc on a autant de petites filles et de petits garçons dans les ateliers jusqu'à 10 ans à partir de 10 ans nous perdons 10% de femmes par an ce qui explique qu'à 19-20 ans il n'en reste que 10% donc il y a un rapport direct entre la puberté et la représentation de la femme et l'envie de participer à des classes de développeurs et de codeurs c'est un sujet assez intéressant et partout dans tous les milieux sociaux et partout les acteurs tout le monde s'y est essayé approche un peu différente c'est de dire on ne va pas faire du code on va faire une pièce de théâtre augmentée on ne va pas faire du code on va je ne sais pas moi designer une nouvelle collection de meubles on ne va pas faire du code on va créer des jeux de plateau et en créant des jeux de plateau on va découvrir qu'on a envie de générer pour le coup des motifs de générer des figurines d'augmenter le jeu de plateau de rajouter une petite carte dedans qu'on va appeler Arduno pour venir mêler de l'interactivité et la jeune fille ou la jeune femme va se retrouver en capacité de produire et de faire mais sous un autre angle et je pense que c'est important de montrer rapidement à l'enfant qu'il peut embarquer le code dans des disciplines dans lesquelles il se reconnaît plus où il a plus envie de se construire comme future femme et en développant sa féminité alors que vouloir rendre féminin le code pour le code je crois que c'est un angle que tout le monde a essayé et malheureusement ça ne marche pas il y a un autre levier important on a parlé des machines et du langage et du savoir-faire il y a la notion de lieu qui est essentielle aussi dans ce travail de démocratisation du numérique je pense évidemment au Fab Lab vous avez co-créé le Fac Lab en 2012 donc de l'université de Sergie vous connaissez bien cet univers-là qui a eu à un moment le vent en poupe il y a 10 ans il y a eu une espèce d'appel d'air médiatique citoyen aussi il y a eu un vrai succès pour ces lieux de fabrication là il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Makers enquête sur les laboratoires du changement social co-écrit par trois sociologues du CNRS qui font la distinction quand même aujourd'hui entre on va dire une majorité d'acteurs qui revendiquent leur appartenance au monde coopératif associatif et qui se sentent faire partie d'une culture maker si tant est que ça ait un sens on va y venir et une minorité d'acteurs qui se griment plus en collaborative cool pour créer des makerspace google compatibles un petit peu est-ce que vous vous confirmez qu'il y a un détournement un peu de l'esprit originel des Fab Labs aujourd'hui qui nuit à son image et qui explique qu'il y ait cette critique de ces lieux-là comme étant des lieux un peu de hype à la mode ça vous parle ? Oui ça me parle mais ça me parle mais je vais réussir à ne pas me faire des amis des deux côtés c'est magnifique c'est absolument magnifique malheureusement en France principalement il y a deux mondes presque qui s'opposent j'attends ça dire et où je ne suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre il y a effectivement une grande partie du réseau Fab Lab français que j'apprécie la plupart sont des amis et on est monté dans l'aventure fin 2010 qui se revendiquent effectivement coopératifs et vous avez dit quelque chose de très important associatif et qui s'opposent à une autonomie économique et à une vision entrepreneuriale c'est très français c'est vraiment très très français comme caractéristique résultat des courses alors nous pour donner notre position à nous à travers SC21 et ZBIS particulièrement en Vendée ça a toujours été de dire que pour pouvoir mener les Fab Labs jusqu'au bout pour pouvoir en faire ce qu'on pense être des terrains d'exploration du post-emploi ou du contrat social du XXIème siècle on a besoin d'une autonomie politique complète et que l'autonomie politique se gagne par l'autonomie économique donc nous avons décidé d'être un acteur économiquement viable pour pouvoir mener les projets comme on le voulait avec les sujets qu'on voulait dedans sans devoir être d'accord avec le maire le conseil général ou tout autre acteur de financement public donc vous voyez il y a une espèce de troisième voie possible je pense donc un projet cherchant une rentabilité n'est pas un projet pervers ou malsain par définition mais ça pose une vraie question sur la pérennité économique de ces lieux je pense que la majorité des gens qui ont ouvert des Fab Labs comprennent assez peu assez étrangement la valeur qu'ils ont pour leur territoire et que ce sont des acteurs majeurs de la transformation de la citoyenneté et pour ça c'est beau d'être bénévole c'est beau d'être associatif c'est beau de faire ça en plus de son vrai job mais s'ils en faisaient leur job pour de vrai et donc comment on professionnalise le monde du Fab Lab français comment on lui apporte des moyens comment il se donne à lui-même les moyens de devenir parce que résultat vous avez des lieux très libristes que j'aime beaucoup sur le fond ou idéologiquement politiquement oui je partage ce qu'ils font inscrit dans la culture du libre vraiment inscrit dans la culture du libre ils sont tellement libres qu'ils refusent l'accès à ceux qui ne le sont pas c'est à dire que quand des gens vont dans certains lieux que je connais bien et que je ne citerai pas et me disent ah bah oui moi je suis passée au Fab Lab il n'y avait pas grand monde et puis en plus de ça tu vois j'ai été accueillie mais j'avais un ordinateur Windows sur moi donc on m'a dit que c'était mal et puis finalement on discutait entre soi etc etc et donc on a toujours essayé que ce soit au Fab Lab dans un milieu universitaire ou que ce soit ZBIS comme entreprise privée on a toujours essayé de faire un lieu réellement démocratique capable d'accueillir tout le monde on a accueilli aussi bien des Moufels disant des opérateurs de Sodebo ou GRDF que Pierre Gattaz typiquement j'ai simplement convenu avec mon équipe qu'on n'accueillerait que ceux qui respectaient la démocratie et qui en étaient des acteurs donc en pleine campagne présidentielle récemment il y a un choix où j'aurais fait le choix de refuser si on avait une demande de visite mais ça c'est un choix personnel mais en dehors du candidat Front National tous les autres nous avons toujours dit oui dès que nous avons eu la moindre demande et ça pour toute la population donc il est absolument important et essentiel pour nous d'en faire des lieux réellement ouverts et capables d'accueillir et des lieux réellement capables et d'accueillir j'en sais quelque chose parce que je peux vous dire que piloter et essayer de rendre viable un lieu de 400 mètres carrés dans une zone industrielle vendéenne avec aucun accès ni bus car ni aucun public autour à part notre voisin Sodebo en l'occurrence et plus de 2000 collaborateurs c'est une gageure tous les jours il faut le dire c'est une vraie gageure tous les jours parce que être accessible à tous c'est pouvoir avoir des oeuvres d'ouverture c'est pouvoir payer un poste d'accueil de quelqu'un qui va être là pour vraiment avoir le temps d'accueillir donc ça pose la question on a été chercher des profils de médiateurs culturels parce qu'on pense que les Fab Labs sont des lieux de diffusion de culture numérique en fait et donc on a été chercher des profils plutôt de médiateurs c'est un pari qu'on n'est pas forcément en train de toujours de réussir ça dépend des jours globalement on avance quand même bien mais il y a quand même des jours très compliqués et de l'autre côté donc face au fait que la plupart des lieux en France sont sous-dimensionnés sous-financés dans des conditions d'accueil complètement absurdes et donc non accessibles parce qu'ils ne sont pas rassurants pour celui qui n'y connaît rien et qui a juste envie de trouver un lieu proche de lui quelque part en pédagogie il faut savoir partir de là où est l'autre si on veut l'emmener vers nous donc un lieu qui correspond à ces codes quelque part un petit peu habituel et bien ça a ouvert la porte à tout un tas d'acteurs qui se sont positionnés sans rien comprendre aux enjeux de fond ou en les comprenant mais pire en ne voulant pas les porter c'est-à-dire en assumant le fait qu'ils ne veulent absolument pas les porter qui ont pris l'étiquette Fab Lab qui ont pris des lieux vachement propres très hype sur lesquels vous retrouvez comme on vous a dit que c'était une start-up donc il y a forcément un baby-foot et il y a forcément un canapé et puis par la même occasion il y a des peluches sur les bureaux et la plupart des gens qui ne sont pas culturés à notre culture arrivent dans ces lieux-là en pensant un, que c'est la norme et deux, que c'est ça le sujet et donc oui ça décrédibilise faire de l'argent c'est pas mal c'est ce que tu en feras qui fera qui tu es donc on a besoin de gagner notre vie pour pouvoir développer les projets point développons osons développer une activité économiquement viable au service de projets de transformation qui demandent à être libres de les faire et ça cette question-là il y a vraiment une voie aujourd'hui pour professionnaliser et donner de l'air au mouvement globalement alors il y a encore pire que l'opposition entre libristes et entrepreneurs il y a le cas assez malheureux des on pourrait appeler des néoludites en tout cas les gens qui vont casser les Fab Labs il y a eu un événement assez malheureux à la casemate de Grenoble en novembre dernier d'abord peut-être avoir votre sentiment général comment vous percevez-vous cet événement c'est quelque chose d'isolé ou qui symbolise un peu ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle parfois le néoludisme c'est-à-dire le retour d'une haine de la technologie et de ce qu'elle apporte je le vois comme un symbole je le vois comme un symbole d'un moment de l'histoire où effectivement malheureusement ces combattants se sont complètement trompés de cible et d'acteur parce que la casemate est en plus un lieu absolument emblématique en France et qui fait extrêmement bien son travail donc il y a une erreur de cible très clairement mais ce sont les canuts qui combattent le métier à tisser c'est-à-dire que c'est un totalitarisme technologique en mélangeant un petit peu tout parfois oui c'est cette question c'est pour ça que je disais tout à l'heure arrêtons de sortir d'une vision bisounours on est des start-up c'est cool et on est les gens cools et en plus on soit digital natif et donc on irait sauver le monde parce que le monde en question c'est un monde qui perçoit ça de plus en plus comme une menace une hostilité qui s'en sentent exclus qui ont un sentiment d'obsolescence et ils vont finir et ils vont finir par se défendre et je pense que ce moment-là a été un moment symbole effectivement je l'ai interprété comme ça à titre perso où il y a trop de gens pour qui ça devienne trop trop dangereux et à tort à mon avis à tort sauf que vu qu'on ne les emmène pas vu qu'on ne leur explique pas et vu qu'on ne leur ouvre pas toujours la porte ou pas d'une manière accessible pour eux parce qu'on leur ouvre la porte la porte n'est pas forcément fermée dans les fablabs pour autant passer la porte d'un lab être légitime pour le faire être capable d'y être y être bien accueilli accepter que la personne qui passe la porte ne connaisse pas encore nos codes, nos vocabulaires etc. c'est un job en fait et c'est une nécessité au-delà d'un job c'est-à-dire que oui il y a une peur d'un techno il ne faut pas se mentir je suis intimement convaincue que nous allons vers une destruction massive de l'emploi quand on voit mais comme il y a eu la question d'un moment donné les moissonneuses ou bateuses sont arrivées il y avait avant 200 personnes avec défaut dans les champs donc pour autant si nous arrivons à construire un contrat social du XXIe siècle ce n'est pas un mal c'est bien ça le sujet mais pour ça il faut un l'adresser il faut arrêter de faire croire que tout va bien ne regarder nulle part et passer votre chemin parce que les gens ne sont pas idiots donc ils sentent bien que globalement il y a plein de choses qu'ils pourraient ne plus avoir à faire eux-mêmes deux il faut redonner le pouvoir aux gens de faire et de décider si on ne fait pas ça on va vers des heures je crains sombres dont c'est un point de départ effectivement on avait interrogé à l'époque de cet incident de la casemate l'historien François Jarry qui travaillait sur les mouvements technocritiques qui disait qu'il y avait toute une part importante de la population qui ne se reconnaissait pas dans ces évolutions numériques et qui n'en voulait pas est-ce que finalement l'idée c'est d'essayer de convaincre tout le monde que c'est utile ou est-ce qu'on peut trouver une place pour les gens qui ne veulent pas d'un monde numérique est-ce que c'est une évolution inévitable vers laquelle il faut aller ou est-ce que comme disait François Jarry ces gens doivent trouver une place est-ce qu'on peut encore leur accorder une place en dehors du monde numérique c'est une belle question il y a encore des familles aujourd'hui autour de moi dans lesquelles quand un gamin prend un livre on lui dit mais tu ne vas quand même pas devenir un intello vous voyez et je pense qu'au moment où on a dit qu'il fallait apprendre à tout le monde à lire et écrire il y a pas mal de familles et d'anciens qui se sont dit non mais attends on n'a pas besoin de ça on vit très bien sans et on n'en a pas besoin et pour autant aujourd'hui la majorité des gens lisent, écrivent et ont su en faire quelque chose donc on ne peut pas imposer un monde à tout le monde et je le souhaite absolument pas moi ce que je recommande toujours et ce que je dis avec les gens avec qui j'en discute c'est pour choisir de s'en éloigner il faut le comprendre tant que vous ne comprenez pas tant que vous ne savez pas faire vous n'avez pas le pouvoir de décider vous subissez le fait d'être incompétent ça n'a strictement rien à voir quelqu'un qui j'en ai croisé encore récemment un agriculteur de Mashkul en l'occurrence à qui je pense non excusez-moi de l'Oudeac d'ailleurs l'Oudeac est un petit territoire de Bretagne voilà un agriculteur de l'Oudeac que j'en recevais vendredi dernier dans le cadre d'un groupe me dit en fait il était pendant 20 ans il a été consultant à Haïti c'est un monsieur qui a un certain âge aujourd'hui et qui est agriculteur donc des gens qui à un moment donné comprennent sont capables de faire et décident de ne pas utiliser parce qu'ils sont idéologiquement contre parce qu'ils veulent construire un autre monde parce qu'ils veulent faire autrement oui mille fois oui c'est nécessaire c'est utile et je suis sûre que si on se met dans 300 ans avec des questions de résilience avec des questions de gens qui sont encore capables de lire un dictionnaire ou de faire des calculs de tête il y a quand même des enjeux en ce moment un peu énergétiques il y a des enjeux climatologiques vous voyez se dire que l'humanité a encore une mémoire en propre et non pas une extension de sa mémoire dans une machine mais d'être en maîtrise mais d'être en maîtrise c'est à dire que pour refuser d'abord je comprends je fais l'effort d'apprendre et quand j'aurai fait l'effort d'apprendre et de maîtriser alors je ferai mon choix parce qu'on est en démocratie parce qu'on est dans un pays libre je choisirai mon mode de vie mais aujourd'hui ils ne subissent pas laisser les gens sur le bord de la route en disant c'est pas grave parce qu'il faut bien de toute façon de tout temps il a bien fallu que finalement les gens fassent ça à un moment donné il y a toujours eu un clivage non donnons la possibilité à tous de faire le choix de vivre comme ils le souhaitent et dans la société qu'ils souhaitent pour arriver à ce choix on a parlé de l'école on a parlé du Fab Lab il y a d'autres lieux où vous essayez de diffuser cette culture numérique notamment dans les TGV dans les galeries commerciales les galeries commerçantes pourquoi vous parlez de lieux apprenants ça veut dire quoi exactement et pourquoi vous allez dans ces espaces-là parce que justement c'est la vie normale de tout le monde et c'est des lieux où on se sent peut-être moins illégitimes qu'à l'école ou que dans un Fab Lab oui très exact effectivement dans le cheminement que j'ai mené on a commencé à poser des Fab Labs là où on a constaté que les gens avaient du mal à y rentrer et que même quand ils y rentraient ils ne se sentaient pas légitimes d'y être et de faire dedans et donc on a commencé depuis quelques années déjà à emmener le Lab là où les gens sont donc on a commencé par une opération de 6 semaines au Sable d'Olonne en l'occurrence avec un Fab Lab au bord de la plage de 17h à 23h tous les soirs on a poursuivi dans un jardin au potager extraordinaire d'un motachar c'était très rigolo au milieu des espèces les plus anciennes de tomates et de courges en l'occurrence on a fait une opération une très belle opération de Fab Lab au Louvre pour 400 jeunes qu'on a accueillis en scolaire sur 4 jours etc. et deux sujets là-dessus un premier c'est que dans le Fab Lab la partie machine peut faire peur peut amener immédiatement un rapport très geek très techno etc. et donc j'ai petit à petit allégé largement le dispositif et je suis revenu au coeur à travers le chaudron c'est-à-dire déjà de dire on va essayer de faire des lieux dans lesquels on va partir de là où les gens sont ils en sont à venir nous demander vraiment des questions sur les réseaux sociaux des questions sur comment monter leur blog de famille des questions sur on pourrait croire que c'est derrière nous tout ça mais absolument pas du tout sur comment faire leur première ligne de code c'est quoi la date etc. et donc on a monté le chaudron sur le modèle des écoles de ski de France en disant on va être c'est-à-dire c'est moi quand je vais à la montagne j'ai peur je suis terrifié il fait froid je vais me blesser je déteste ça c'est une horreur je me retrouve dans un environnement où je ne veux pas être et où je n'ai aucun plaisir à être et pour autant quand j'ai été à l'école de ski de France quelques années d'affilée parce que j'étais obligé quand même d'aller à la montagne et bien finalement ils m'ont appris le plaisir d'être autonome et indépendant dans un monde dans un monde hostile dans un fameux monde hostile qui pour moi était la montagne et donc sur ce modèle j'ai décidé d'ouvrir le chaudron en disant nous on va leur faire passer les flocons les premières étoiles les deuxièmes étoiles les troisième étoiles on va leur faire découvrir les pistes vertes, rouges et noires du numérique et depuis je me sens à l'aise et je décide de mon environnement numérique jusqu'à je suis capable de produire et de coder et bien on va les emmener pas après pas ceux qui le veulent et jusqu'où ils veulent et pour ça on a aussi fait le jardin des piu-piu donc on fait des ateliers pour les enfants sur le même modèle et donc ça c'est le projet du chaudron une fois que vous dites ça et bien il vous faut deux choses il vous faut des moniteurs et on en cherche en ce moment tout plein mais il nous faut aussi plusieurs lieux et donc on a décidé d'aller là où les gens sont donc on n'est pas encore dans les TGV mais on rêve de faire t'as deux heures à tuer après on a codé dans les TGV et on cherche la bonne porte d'entrée pour ça on a commencé à aller chez Decathlon tout au début c'était pour être dans la partie galerie commerciale ça s'est pas fait comme ça mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez Decathlon on est en ce moment dans les URSAF de France au sein de la COS et on sera bientôt en Digital Week à travers toute la France à la rencontre des URSAF de France sur les enjeux de modernisation de l'Etat c'est très intéressant on veut s'installer effectivement dans des galeries commerciales et le but c'est et on s'installe dans des cafés et on va recommencer cet été on prend des cafés on les transforme en lieux apprenants donc on prend un café on amène des ordinateurs on s'installe et on en fait un lieu un lieu de passage dans lequel les gens peuvent venir s'inscrire sur des ateliers et commencer à apprendre et ce qui nous intéresse là-dedans c'est de déconstruire le modèle formation initiale ou formation continue on pense que c'est absurde c'est très compliqué d'apprendre en France aujourd'hui il faut vous inscrire il faut remplir des paperasses il faut avoir l'autorisation il faut bien remplir le bon dossier un âge limite parfois un âge limite oui après ça ou un âge limite dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs et puis il faut avoir la bonne précalif mais non si on faisait du fait d'apprendre un acte naturel un acte normal je vais faire mes cours je passe devant le chaudron je m'arrête en 15 minutes je vais peut-être apprendre à mettre une appli de cryptage sur mon téléphone et à être capable d'encoder typiquement mes mails ça prend pas de temps en fait et on pourra en discuter de pourquoi est-ce qu'il faut le faire et ça c'est comment est-ce qu'on donne l'opportunité à chacun de pouvoir picorer de la connaissance acquérir de la compétence et petite compétence par petite compétence petit pas après petit pas on est capable d'aller loin et donc c'est redonner le goût de faire les premiers pas alors il y a un autre sujet qu'on voulait aborder qui est plus d'actualité c'est celui de la gouvernance du numérique j'aimerais bien que pour finir on passe quelques minutes là-dessus là il y a une institution dont vous avez fait partie qui s'appelle le Conseil National du Numérique qui est devenu une espèce de spectre fantomatique dont on attend la renaissance prochaine baignée dans les polémiques les nominations les démissions c'est très compliqué nous on a fait une enquête il n'y a pas longtemps sur cette institution et elle est toujours en stand-by on attend un peu la mouture on la cherche aussi voilà on ne l'a pas trouvé est-ce que est-ce que ce conseil il peut être utile et pas juste consultatif est-ce qu'on peut lui donner par exemple plus de pouvoir est-ce qu'aujourd'hui la question du numérique elle est suffisamment prise en main par les politiques et notamment par le gouvernement d'après vous beau sujet d'abord le conseil national du numérique a été utile est utile et sera utile à condition effectivement de lui donner les moyens de l'être et donc d'accepter que ce soit de lui redonner ce qui a fait sa richesse et sa force c'est-à-dire 30 personnes d'univers très 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 variés qui portent tous un regard politique sur le numérique et qui sont indépendants et en capacité de s'autosaisir face au gouvernement c'est pas le choix qui a été fait ces derniers temps je le regrette sincèrement mais je pense que cette entité doit absolument être indépendante et que c'est parce qu'elle sera indépendante qu'elle aura toute sa force les enjeux sont trop complexes ils sont trop à moyen et long terme pour se permettre d'être pris dans les obligations d'un gouvernement même s'il a 5 ans devant lui ça c'est le premier sujet on peut lui donner plus de pouvoir oui bien sûr on peut lui donner une capacité peut-être un peu plus d'agir on devrait le renforcer oui le secrétariat général du conseil national numérique fait un boulot absolument extraordinaire c'est peut-être une entité qui peut encore renaître je ne suis pas sûr honnêtement peut-être que l'histoire me donnera tort là-dessus je ne suis pas sûr qu'il y en ait la volonté politique principalement malheureusement et c'est compliqué d'être indépendant parce qu'on en parlait tout à l'heure l'indépendance dit qu'on est donc autonome économiquement et donc si on est autonome économiquement on n'est pas payé par Bercy aujourd'hui la plupart des acteurs du CNM en dehors des membres bénévoles que nous étions sont liés au ministère mais le secrétariat le secrétariat est lié au ministère en fait et si vous allez chercher du sponsor privé vous devenez un think tank comme un autre le sujet n'est quand même pas simple complexe il reste complexe mais c'est une nécessité d'avoir des gens qui viennent oser penser et poser le numérique comme politique au milieu de la table et aujourd'hui il est absent de tous les échanges qu'on entend ou presque il a été absent ce numérique a été absent de la campagne présidentielle il continue à être absent dans les débats actuels et je n'ai plus les chiffres exacts donc je ne les donnerai pas mais Gilles Babinet a été voir le nombre de parlementaires toutes chambres confondues aptes juste à comprendre les sujets que nous évoquons je ne sais pas si vous vous avez le chiffre par hasard mais ce sont quelques dizaines et des petites dizaines en plus des toutes petites dizaines donc on a un sujet majeur c'est que 80% de la population étant illettrée technologiquement nos politiques le sont aussi on avait fait une grosse enquête dans Uzbek Erika sur ce phénomène là on a rencontré des députés qui ne savaient pas réserver un billet de train sur internet entre autres et on s'était rendu compte que ça transcendait non seulement ce qu'on disait tout à l'heure les âges la notion de génération mais aussi les clivages politiques il n'y a pas une famille supposée plus progressiste plus en veille et plus technophile en fait on trouvait un peu les mêmes les mêmes incompétences sur tous les tous les bords politiques tout à fait et ça se voit particulièrement aussi en ce moment dans des moments un peu politiquement compliqués aussi en France actuellement je suis intimement convaincue et je veux bien en débattre avec eux s'ils le souhaitent je suis intimement convaincue que les syndicats ne sont pas sur les bons combats et que s'ils n'intègrent pas les enjeux de transformation sociétale liés au numérique au combat syndicaliste et bien ils ne sont pas sur les bons sujets et donc non seulement ils n'attireront pas d'abord les gens comme ils ne trouveront plus leur rôle et en plus simplement ils sont en train là aussi d'envoyer la France dans un désastre collectif on peut dire ça comme ça donc pour positiver un peu il y a une urgence là aussi à culturer à poser les sujets du numérique comme étant politique comme étant une redéfinition des rapports de pouvoir des modèles d'écriture mais aussi des forces de production de revenir à ces idées-là et de les repartager et d'en refaire un vrai combat politique avec des gens qui l'intègrent à la pratique démocratique Mais alors est-ce que le bon échelon politique ce ne serait pas l'Europe sur ces questions numériques on voit que l'Europe a parfois de bonnes idées assez pertinentes il y a le RGPD la Réglementation générale pour la protection des données qui est une initiative européenne Cédric Villani quand il parlait d'intelligence artificielle le député En Marche a insisté beaucoup sur l'Europe sur l'importance d'avoir une entité européenne qui puisse peser face aux Etats-Unis et aux Chinois de l'autre sur le numérique est-ce que c'est le bon échelon pour la gouvernance et pour avoir une politique cohérente sur le numérique même sur le côté acculturation des citoyens finalement ? C'est un échelon nécessaire c'est un des échelons nécessaires et oui en Europe et oui l'Europe numérique doit se construire et doit devenir un territoire à part entière pour autant on n'a déjà pas aussi affaire à l'Europe politique je ne sais pas si on arrivera à affaire à l'Europe numérique puisqu'il n'y a pas d'Europe numérique s'il n'y a pas d'Europe politique donc on va retomber là-dessus sur des petites questions de plus pour le coup les rapporteurs du CNOM du conseil national du conseil national du numérique excusez-moi qui ont été quelques fois sur quelques négociations en Europe ont rapporté une chose édifiante c'est que d'un côté vous avez des américains qui arrivent avec des spécialistes et des gens qui savent très très bien ce qu'ils viennent chercher et négocier y compris autour du data free flow par exemple et de l'autre vous avez des commissions européennes qui sont en train de négocier l'agriculture et on ne sait quoi mais qui sont juste même pas sur le bon sujet et autour de la table le seul qui comprenait à peu près le sujet c'était le rapporteur du conseil national du numérique qui n'était pas là pour négocier puisqu'il était là à titre d'observateur donc on a là aussi une absence des élites qui dirigent et des politiques et des dirigeants d'entreprises sur la compréhension des enjeux stratégiques numériques puisqu'ils ont considéré que c'était des sujets tech que ça ne les concernait pas et que dans le meilleur des cas ça concernait quelques ingénieurs ou leur DSI et tant qu'on n'a pas remis une force de négociation avec une compréhension stratégique et politique des enjeux numériques on ne peut pas avoir une force équilibrée deuxième chose comment voulez-vous faire de la démocratie participative par exemple comment vous voulez redonner des sens à l'acte citoyen et politique à l'engagement si votre politique locale le maire son conseil d'administration ou son conseil municipal mais aussi votre député juste ne comprennent pas du tout le sujet moi j'ai vu récemment un syndicaliste en l'occurrence c'était la CGT qui dit non mais de toute façon j'ai pas de réseaux sociaux j'ai pas de smartphone parce que j'en veux pas du tout je crois que le président de la commission européenne a dit la même mais attendez comment est-ce qu'on peut décider tous les jours comment est-ce qu'on peut comprendre les enjeux du moment si on ne vit pas avec les outils du moment je pense que c'est des débats qui sont vieux mais en tout cas à tous les échelons dont l'échelon européen on a besoin d'hommes et de femmes politiques qui vont comprendre qu'on passe d'une société qui a été celle du début de la seconde révolution industrielle donc le moment où on a mis des rails et où il fallait emmener un message avec des bateaux et des chevaux à l'autre bout du monde avec un message écrit à un moment où n'importe qui peut parler pratiquement à n'importe qui en temps réel instantanément et autour de la planète c'est pas moi qui le dis c'est Michel Serres on vit un moment de l'histoire qui est un moment très particulier qui équivaut à la naissance de la presse de Gutenberg c'est la naissance d'Internet c'était il y a quelque temps maintenant pour nous qui connaissons un peu l'histoire est un peu longue mais on a l'impression d'être encore dedans et donc la presse de Gutenberg ça peut être vu comme un objet en bois qui quand on appuie ça met de l'encre sur du papier tout comme on peut dire c'est le début de la renaissance et des guerres de réformes et bien Internet est probablement le début d'une nouvelle forme de renaissance et de guerre à venir on en parlait tout à l'heure si nous ne faisons rien et si nous ne nous y préparons pas oui effectivement on risque d'avoir des moments compliqués un immense chantier donc merci beaucoup Emmanuel Roux pour cet échange sur la démocratisation du numérique plus urgente que jamais et plus vertigineuse que jamais ça nous fait une excellente conclusion cette citation sur Michel Serres et cette absence de petites poussettes à l'Assemblée il nous faudrait plus de petites poussettes à l'Assemblée tout à fait merci Emmanuel d'être venu chez Usbek Erika explorer le futur avec nous merci à Vincent merci merci à Romane aussi à la régie qui nous a accompagnés dans cet échange passionnant continuez à nous écouter continuez à nous lire continuez à nous dire ce que vous pensez de nos podcasts car on suit vos réactions avec attention et la semaine prochaine vous retrouverez derrière ce micro l'excellent Guillaume Ledy puisque vous m'avez reconnu je suis son collègue Blaise Blaise Mo d'Usbek Erika la semaine prochaine donc avec Guillaume Ledy et toute la rédaction d'Usbek Erika pour un nouveau podcast bonne journée à tous merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501